bonjour c'est sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante aux féminins pour ceux qui me suivent vous savez que dans cette chaîne je propose de partager mon expérience en tant que créatrice d'une conciergerie depuis plus de trois ans ainsi que prestages ou dans lesquels j'offre également des prestations de ménage fait et de la conciergerie et j'ai une société de ménage intégrée dans cette conciergerie voilà donc dans cette vidéo je voudrais vous partager une information qui est passé inaperçu cet été plus exactement le 7 août de cette année 2024 pendant qu'on était en vacances le fisc a tenu à faire des précisions concernant la tva para hôtelière la tva para hôtelière donc comme son nom l'indique c'est une tva qui s'applique à tout ce qui est activités d'hôtellerie jusqu'à présent ceux qui faisaient de la location saisonnière en courte durée n'était pas concerné par cette collecte de tva parce que lorsque un établissement doit collecter la tva pour le pour l'état le fisc donc elle 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 fait payer le prix par exemple sont l'hôtel on fait payer par exemple 100 euros dans ses 100 euros elle doit reverser 10% ça c'est le taux d'application c'était bien par hôtelière 10% de cette somme là doit être reversé aux impôts de manière régulière dont soit c'est chaque 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 mois soit ça peut être par trimestre soit ses parents voilà mais en tout cas elle doit être reversé et tout dépendra si c'est par mois en fonction de son chiffre d'affaires voilà donc donc c'était via par hôtelière mais on n'était pas concerné en tant que loueur en location courte durée pourquoi parce que on ne remplissait pas 3d on ne remplissait pas trois des quatre critères qui étaient définis alors les critères étaient les suivants le premier critère était de recevoir de faire un accueil personnalisé d'autres publics donc d'accueillir personnellement les clients le deuxième critère et s était celui de fournir de fournir du linge de manière régulière le troisième critère était de fournir de manière régulière du ménage durant le séjour là le quatrième critère était de fournir le petit déjeuner donc dès lors que on ne remplissait pas trois des quatre critères on n'était pas soumis à la tva par hôtelière mais maintenant le fisc a tenu parce que avec comprenez avec la crise financière que traverse la france le fisc a besoin de récolter de plus en plus de tva donc de recettes du coup elle a elle a fait passer elle a précisé dans le décret d'application de la loi de finances comme quoi maintenant désormais le fait elle a élargé le champ d'application de cette tva par à hôtelière de manière à ce que en tant que loueur en location saisonnière on y soit obligé que ça devienne applicable alors la première je vais reprendre le premier point qui concernait le l'accueil personnalisé donc auparavant on n'était pas concerné par l'accueil personnalisé parce que en général des airbnb l'éducation saisonnière l'arrivée des voyageurs se fait par la boîte à clés donc de ce fait là il n'y avait pas d'application l'accueil personnalisé mais maintenant ce que dit le fisc c'est que le fait est considéré aussi dans les précises est considéré aussi comme accueil personnalisé le fait de mettre à disposition des systèmes automatiques d'arrivée ça veut dire quoi donc ça veut dire que dès le moment où vous permettez au client via une application par exemple sur le sur la poignée de porte vous avez des codes vous avez mis une boîte à clés vous permettez au client d'entrer de manière même si c'est autonome c'est considéré comme personnalisé donc ça veut dire que en rempli en coche la première case la deuxième condition était de faire un ménage régulier donc on va dire le ménage régulier dans l'hôtel le ménage se faisait chaque jour tous les tous les jours il ya un ménage dans les hôtels ce qui n'était pas dans le ce qui n'est pas le cas pour les airbnb puisque le ménage ont fait le ménage en fin de séjour ou en début de séjour selon selon où on se place d'accord et on n'intervient plus juste à ce que le client parte n'est ce pas maintenant le fisc précise est considéré comme du ménage régulier le fait ne serait ce que le fait de proposer en début de séjour ou même en fin de séjour le ménage donc ça veut dire quoi ça veut dire que dès le moment où vous avez un prestataire de ménage ou que vous même vous fassiez le ménage pour l'arrivée de vos clients vous cochez la case de presse de ménage de fourniture de ménage régulier voilà comment c'est à voir troisième condition pour être soumis à la part au para hôtelier c'était de dire que dès le moment où vous fournissez un du linge de manière régulière donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans les hôtels il est d'usage que voilà même si la personne met deux trois jours on peut on peut certaines fois on change de draps on fournit des serviettes même tous les jours on fournit des serviettes ou on change de draps si le client nous demande ou voilà donc on avait c'était beaucoup plus c'était c'était évident pour les hôtels de remplir cette condition de fourniture de linge régulier or pour les airbnb pour la location saisonnière c'était beaucoup moins évident puisque la même chose pour le le ménage le fait de de fournir ne serait-ce que au début de séjour ou en fin de séjour peu importe mais le fait que le client vienne et qu'il trouve son linge les draps fait le lit fait en tout cas qu'on lui fournisse des serviettes et des draps c'est considéré comme de la fourniture régulière donc ça veut dire on coche encore la troisième case la quatrième condition c'était la condition de la fourniture du petit déjeuner dans les hôtels effectivement de les hôtels en général on a de le petit déjeuner qui est fourni ce qui n'était pas le cas dans les air bien nous de manière beaucoup moins évident voilà donc on fournit pas de petit déjeuner dans l'air bien dit alors là sur ceux qui n'ont pas précisé donc ça veut dire que voilà donc on reste toujours sur les mêmes sur les mêmes les mêmes critères donc voilà mais le problème c'est que dès le moment où on remplit trois des quatre critères et ben on est soumis à la télé par auteur et donc là avec la précision qu'ils ont fait clairement pour cibler et pour et que le champ d'application de cette de cette tva s'élargissent au logement en courte durée donc ils ont précisé ça pour ne pas être soumis à cette tva là il faudrait par exemple la deuxième et la troisième condition à savoir la fourniture de le fait de faire du ménage que ça soit vous même pas un prestataire en fait il faudrait que vous ne fassiez plus le ménage c'est à dire que il faut que ça soit le client qui fasse le ménage bon vous savez comme moi que certains clients vont dire oui ils veulent bien tant qu'on leur facture pas le ménage il veut bien le faire vous savez très bien que l'appréciation de la qualité du ménage est tellement relatif certaines personnes vont considérer qu'ils ont fait le ménage or quand vous arrivez vous vous dites oula vous voyez de la graisse et pas bien nettoyer tout non c'est pour ça qu'on fait vous préférez vous le faire ou vous faites appel à des prestataires de ménage on est d'accord mais là imaginez vous si pour pour ne pas être soumis à la tva para hôtelière vous vous dites ok chiche je vais laisser maintenant chaque voyageur faire le ménage mais ça sera pas possible je veux dire ça va être ça va être très 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 compliqué c'est être très compliqué parce que imaginez vous vous ne faites pas de ménage à chaque à chaque arrivée basse et le client retrouve le ménage fait par le précédent mais vous allez vous faire des ingles et par sur des plateformes la notation ça sera horrible vous aurez vous aurez que des réclamations et de tout et avec des réclamations du coup vous n'arriverez même plus à louer donc voilà on se retrouve coincé et on sait pas quoi faire à part payer donc ce qui va arriver c'est que bon ben beaucoup de propriétaires vont se poser la question de de devoir est ce qu'ils vont continuer à nous donner leur logement en conciergerie parce que voilà parce que non seulement on a 25% de frais de de conciergerie comme qu'on refacture au propriétaire si maintenant plus de ça l'état vient encore récupérer 10% imaginons sur 100 euros au lieu de percevoir 100 euros comme jusqu'à présent on percevait en tant que propriétaire que le propriétaire percevait ils ne perçoivent que 91 euros et c'est sûr c'est 91 euros on prend encore 25% mais il ne restera plus rien est ce que ça va ça être de plus en plus compliqué donc là en tout cas pour je présage de plus en plus de bas deux jours de plus en plus difficile autant pour les propriétaires comme pour les conciergerie parce que le propriétaire il va se dire ben ça vaut plus il y en a qui vont se poser la question si ça vaut encore le coup de 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 continuer la location courte durée ou et encore plus de déléguer à 100% donc c'est la raison pour laquelle bon là je pour l'instant je sais pas de à partir de quand ça sera applicable normalement c'est un décret qui est déjà sorti donc normalement c'est c'est applicable immédiatement donc ça voudra dire que faudra qu'on fasse des régularisations depuis le depuis le début d'exercice donc si c'est en année civile depuis le 1er janvier 600 si vous êtes en société depuis depuis le début d'exercice quoi donc ça sera de d'office rétroactif quelque part d'accord donc c'est encore ça être très 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 compliqué mais en plus pour nous les conciergerie ça va nous donner encore plus de travail parce qu'il faudra maintenant faire ce retraitement là et comment et ajouter le service supplémentaire de faire la déclaration aux impôts bah oui parce que du coup qui va le faire est ce que ça sera nous ça sera le comptable c'est voilà ce seront des questions à se poser maintenant si c'est nous bon je pense que dans ce cas là il vaut mieux pas que ça soit nous parce qu'autant pour tout ce qui est la taxe de séjour c'est la conciergerie mais pour tout ce qui est déclaration de tva je crois que ça va être compliqué il vaut mieux délaisser cela au comptable aux experts au cabinet d'expertise comptable pour le faire et pas qu'on s'engouffre dans ça c'est mon avis parce que ça sera ça sera ça sera ça sera en fait ça sera un gros nœud et je vois les problèmes arrivés avec le propriétaire je vois mes gros comme ça c'est clair et net donc voilà quand est ce que il faudra il faudra régulariser donc il faudra qu'on se rapproche des centres des impôts bon ça va être un gros bordel moi je présage un gros bordel et en plus de ça si on doit s'occuper de ça déjà que le propriétaire y voit son chiffre d'affaires d'office diminué c'est une prestation plus qui va prendre du temps est ce que nous on qui va lui facturer bon non c'est pour ça je me dis vaut mieux pas qu'on s'en occupe de toute façon n'est pas des comptables au mieux pas qu'on s'en occupe donc clair et net ensuite voilà donc quand je vois ça je me dis quand même que il est important il est vraiment important pour toute personne qui investit de se diversifier de se diversifier car on le voit bien là on va être attaqué en tant que conciergerie on va être on va vivre des moments très difficiles mais là donc je prends mon exemple dont je fais de la conciergerie de la délégation complète donc là je vais clairement être impacté mais heureusement que je dans cette activité là je propose aussi des prestations de ménage je disais donc qu'il était important de se diversifier parce que vous comprenez que dans de telles situations lorsqu'il ya des mouvements comme ça le fait d'avoir une autre activité de prestation de ménage me permettra quelque part de rééquilibrer d'équilibrer un petit peu cette potentielle perte au niveau du chiffre d'affaires et peut-être même au niveau de quelques clientèles et voilà donc c'est important de se diversifier voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez compris un petit peu ce qui est en train de se tramer et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut ciao